Il est bien temps que les gens connaissent le message de mon chéri d'âme. Et son message, son expression, ou une fois que son message est de son expression, surtout dans le texte de nous. Bien sûr que traduit, c'est trahi, mais avec la sensibilité de Sintiël de Pâle, et de la voix à Pâle 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 Pâle, nous avons ouvert la voix pour pouvoir cerner le message. Et on l'a voulu la partager avec l'humanité, et on l'a fait donc en français, d'une part en arabe et d'autre part en anglès. Pourquoi vous avez choisi de traduire ce sujet ? Est-ce que vous entendez par là pérenniser la pensée de chaque état de la voix ? Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs il y a plein de bruites, ou même de paris-pas, qui ont entendu parler de jasme-bruites, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le contenu de jasme-bruites. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrit, pour que les gens, au moins, pour mieux juger, il faut savoir. On parle de Pâle Pâle, on parle de Mme Chéri Bâle, et jusqu'à présent au Sénégal, on pense que c'est quelqu'un d'inculte ne sait rien, qui suivait avec le manche à Amr Bambou. Alors qu'il a écrit un livre, et en tant qu'intellectuel, on doit pouvoir lire son livre, et d'abord pouvoir le juger ou discuter sur les principes qui régissent la voix Pâle, tel qu'enseigné par Mme Chéri Bâle Pâle. Alors, pour parler du contenu du livre, quelle est la philosophie que vous entendez depuis ? La philosophie, c'est que toute pratique cultuelle, qui est dénudée de son sens, devient une obligation. Et c'est ça, en général, beaucoup de gens prient ou gènent par mécanisme, mais non par foi, non par dévotion, non par passion. Et c'est ce qu'on dit, il faut comprendre pourquoi devrait-on prier, pourquoi devrait-on gérer, comment devons-nous agir au sein de la société, vis-à-vis de l'humain, 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 vis-à-vis de l'humain. Et c'est pour ça qu'on a terminé, on a fait connaître ce message. Pouvez-vous s'éloigner sur ce que vous appelez une réponse de l'auteur, moi je parle par rapport à la citoyenneté ? Lui, par exemple, lorsque vous allez dans une partie de l'humain, vous parlez de convivialité avec les voisins. Ne les moudissez pas sur eux, ne les moudissez pas. Ne les mettez jamais mal à chaque fois que vous les vois. Aidez-les, si vous pouvez, à maintenir leur environnement propre. C'est lui suffisant. Comme il le dit, ici au Sénégal, c'est quand même un problème. Les gens savent de la lumière qu'ils pouvaient et la mettre devant votre porte. Ce sont des choses qu'on doit trouver abjectes, même si personne ne nous voit, Dieu nous voit. C'est des messages pour ça.